La France et le Mali suspendent la délivrance mutuelle des visas. Dans un contexte de vive tension bilatérale et régionale, Paris a suspendu la délivrance des visas destinés aux ressortissants maliens. Bamako a répliqué dans la foulée, en vertu du principe de réciprocité. La France a suspendu, en début de semaine, la délivrance de ces visas aux ressortissants maliens, après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge, formellement déconseillée aux voyageurs, indique une source diplomatique. La capitale malienne se trouvait auparavant en zone orange, déconseillée. La France et le Mali suspendent la délivrance mutuelle des visas. Dans un contexte de vive tension bilatérale et régionale, Paris a suspendu la délivrance des visas destinés aux ressortissants maliens. Bamako a répliqué dans la foulée, en vertu du principe de réciprocité. La France a suspendu, en début de semaine, la délivrance de ces visas aux ressortissants maliens, après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge, formellement déconseillée aux voyageurs, indique une source diplomatique. La capitale malienne se trouvait auparavant en zone orange, déconseillée sauf raison impérative. Le reste du pays était en zone rouge en raison de la progression des djihadistes, du risque d'enlèvement et de l'insécurité de manière générale. Une surprise pour le Mali. Le ministère malien des Affaires étrangères a dit avoir appris, avec surprise, le classement de tout son pays en zone rouge, dans la soirée du 9 août, sur les réseaux sociaux. En application du principe de réciprocité, il a décidé de suspendre à son tour la délivrance de visas par les services consulaires maliens à Paris. Le Quai d'Orsay indique, dans une mise à jour de ces conseils par pays daté du 7 août, que, dans le contexte actuel de fortes tensions, tout déplacement au Mali est formellement déconseillé, et appelle les ressortissants français vivant dans ce pays à faire preuve de la plus grande vigilance. Cette modification entraîne une réorganisation des services de l'ambassade de France à Bamako, qui ne pourra dès lors plus délivrer de visas jusqu'à nouvel ordre, précise sur son site internet Capago, le prestataire qui traite les demandes de visas avant l'instruction des dossiers par les services consulaires français. Perte de contrôle. Les relations entre la France, engagées aux côtés de l'armée malienne contre les djihadistes depuis 2013, et le Mali se sont fortement détériorées depuis le putsch d'août 2020. L'agent a poussé les forces françaises vers la sortie en 2022 et s'est tournée politiquement.